Alors, j'ai cette question qui est, je ne doute pas de la qualité du master, super Yann, je ne doute pas de la qualité du master, mais d'après ces interviews, on dirait que les étudiants ne sont pas vraiment opérationnels après la formation, ne sont-ils pas devenus un peu dépendants de vous ? Alors, je vais poser la question, pas à moi, à Yann. Yann, est-ce que vous allez bien ? Très bien, très bien. Super, écoutez, c'est super, on vous entend bien, est-ce que vous entendez Yann ? Ok, alors Yann, question, je ne doute pas de la qualité du master, mais d'après ces interviews, on dirait que les étudiants ne sont pas vraiment opérationnels après la formation, ne sont-ils pas devenus un peu dépendants ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous répondez ce que vous... Bonne question. Donc, bon, on va partir, après la phase théorique de 3 mois, on n'est effectivement pas complètement à même d'être livré sur les marchés, vu que ce qui va vraiment faire que vous serez performance sur les marchés, c'est la pratique. Donc, si à la fin de votre formation de 14 ou 16 mois à la TKL, vous avez pratiqué énormément les marchés, vous serez tout à fait à même d'être livré sur les marchés, sauf, bon, par contre, si vous avez fait ça en dilettante, bien sûr, il vous voudra pratiquer encore quelques mois ou quelques années, même sans être au sein de la TKL pour devenir performant. Donc, on nous donne une méthode, après, c'est la pratique qui va faire que vous serez très bon sur les marchés. Tout à fait. Et est-ce que... Il n'y a aucun problème, Olivier, on reviendra vers vous juste après. Et est-ce que la TKL vous donne justement tous les outils pour devenir indépendant, Yann ? Est-ce que vous vous dites, je maîtrise, je comprends ce que je fais, je sais ce que je fais et je peux justement devenir bon dans ce domaine ? Pour ce qui est de la lecture de marché, dès qu'on a acquis le bagage, on voit un véritable changement. Et là, on sait qu'on est très, enfin, très performant sur le domaine. Après, ce qui est de la pratique, le fait est que tout est améliorable. C'est... Dans le trading, on peut perfectionner sa pratique énormément. Donc, on n'est jamais complètement satisfait de nous. Bien sûr. C'est normal. Et récemment, j'ai fait un stage international d'Aïkido et j'ai eu le même raisonnement. Alors, vous êtes ceinture noire, vous êtes en première, deuxième... Première dame. En fait, le trading, c'est exactement comme l'Aïkido, c'est même après de nombreuses années de pratique, tout est perfectionnable encore. Donc, est-ce qu'on est complètement indépendant ? On peut l'être, mais il reste toujours du travail à fournir et... Bravo. Moi, j'ai envie de répondre la même chose à Aja, c'est que... Alors, ça dépend des étudiants. Vous avez eu Philippe. Philippe, il a quand même un super bon niveau. Attention, même si Philippe est très modeste, il a une lecture du marché, il a une compréhension du marché, il est très très bon. Attention à ce qu'il dit et à ce qu'il est vraiment, ça n'a rien à voir, premièrement. Et je ne parle pas pour le flatter, je ne suis pas le seul à le penser, je pense que beaucoup d'étudiants pensent la même chose de Philippe. Deuxièmement, j'ai interviewé Sarah, Sarah, elle, elle est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire qu'elle a eu plein de problèmes professionnels, donc ça n'a pas été facile pour elle et n'était pas totalement concentrée sur la formation. Et donc, c'est deux cas de figure différents parce que Philippe était concentré et il a bossé, il a dit j'ai bossé, j'ai bossé comme un malade. Donc, c'est deux cas différents. Donc, à partir de là, si vous bossez dur, il n'y a pas de raison de ne pas monter en puissance. Maintenant, et c'est là qu'on en arrive au coaching, même dans les meilleures salles de marché, on va prendre le cas de la salle de marché de Steve Alan Cohen, il a des coachs, il a des psychologues qui suivent les traders. C'est-à-dire que les traders, ils ne sont pas totalement autonomes au sens où il y a toujours un suivi. On essaie toujours de voir comment ils vont s'améliorer, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer. Et ça nous rappelle le sport de haut niveau. Prenons un joueur de tennis. Ok, un joueur de tennis de haut niveau n'a pas nécessairement besoin d'un coach. Pourquoi ils en ont tous un ? Pourquoi un grand joueur de tennis dispose d'un coach ? Parce que le coach va justement mettre l'accent sur là où ça fait mal et va lui permettre de gagner du temps, va lui permettre de monter en puissance, va lui permettre d'avancer plus vite. Alors que le joueur de tennis en lui-même n'aura pas de recul nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi le trading c'est l'équivalent d'un sport de haut niveau. Donc oui, les étudiants TKL, et c'est ça le point fort, c'est qu'ils sont bien meilleurs, et je n'ai pas peur de le dire, que pas mal d'experts. C'est-à-dire que Yann, il est premier à trader sélection. Et je pense que, j'espère Yann que tu vas cartonner, que tu vas nous faire une belle performance. Mais il a beaucoup bossé, c'est un élève très très sérieux. Qui en veut, qui est... Mais on en a... Franchement on a une très très belle promo, n'est-ce pas Yann ? Ah, magnifique. Elle est belle cette promo, non, non. On a des étudiants qui sont extraordinaires. Yann, il en fait partie, il est top. Il est sérieux, il est rigoureux, il est humble. Donc moi ça me fait super plaisir de l'avoir comme étudiant. Là il est premier à trader sélection. Pourtant il vous dit, voilà, je peux encore m'améliorer, et il va encore s'améliorer. Donc il y a aussi cet aspect, c'est-à-dire que, n'oubliez pas que le trading c'est un sport de haut niveau. Un joueur de tennis, c'est pas, il fait un an d'école, et il se dit, c'est bon, je suis très bon. C'est une amélioration permanente. C'est comme le sport de haut niveau, on s'améliore en permanence. Alors moi encore une fois, et attention, je sais que certains étudiants ont fait certaines écoles et sont d'une certaine manière dépendants de ces écoles. Pourquoi ils sont dépendants ? Parce qu'on ne leur a rien appris. Parce qu'on ne leur a pas dit ce qu'il fallait faire. C'est pas le cas à la TKL. À la TKL, les étudiants savent tout. Je suis désolé. À la fin de la formation, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, soit l'élève ou l'étudiant a la bonne consistance psychologique et discipliné, continue son travail, soit il n'a pas ça, mais moi je ne vais pas être derrière lui et lui dire, voilà, tu as fait, puis vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez un apport qui est considérable, après il y a un travail personnel qui est important, et il faut continuer. C'est-à-dire, encore une fois, n'oubliez pas le sport de haut niveau. On n'est pas dans la recherche de martingale. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Donc c'est vraiment… Je voudrais éclore juste cette petite partie sur la dépendance. Il y a quelques jours, ça nous arrive de ne pas être en TKL Trading Room ou en TKL Market. Il y en a quelques, effectivement. Et on voit quand même qu'on prend exactement les mêmes trades, que les trades sont toujours de qualité. Alors que Samy n'est pas avec nous. On n'est même pas ensemble sur Unchat ou sur Skype. Et pourtant, on prend exactement les mêmes trades. Je me souviens d'avoir pris souvent des trades complètement similaires aux Pips près à Sarah. C'est le fait d'être concentré et d'avoir été formé de la même façon. Et formaté parce que je vous… Voilà. Il y a une répétition qui fait qu'à la fin, les étudiants, voilà, David aussi, il est très bon. Et c'est vrai qu'à certains moments, et c'est la magie, c'est la magie de la TKL, c'est que les étudiants prennent les mêmes trades au même moment sans être ensemble. C'est énorme. Mais derrière, il y a un énorme boulot et je pense qu'à la fin, ils ont les mêmes automatismes. Alors, c'est vrai que le seul bémol, c'est qu'on peut dire que, quelque part, il y a ce formatage TKL. Mais je pense que c'est un bon formatage qui a fait ses preuves. Point. Alors, Yann, tu nous parles, parles-nous de toi. Bon, ben, on te connaît un petit peu. Il y a la vidéo sur YouTube, donc, ton témoignage au salon de l'analyse technique dans lequel tu parlais de ton parcours. Donc, tu as fait des études d'expertise comptable. Tu es jeune. Tu as 22 ans. Donc, tu es encore jeune. Tu as l'avenir devant toi. Et donc, tu t'intéresses au marché financier. Tu t'es dit, avant de suivre une formation type master, j'ai envie déjà de me frotter au marché financier, voir si ça m'intéresse, et donc suivre le cursus TKL. Alors, est-ce que... Déjà, pourquoi la TKL ? Et qu'est-ce que ça m'apporte très important ? Le vrai moteur, c'était que dans les études et dans les sociétés dans lesquelles j'avais pu travailler, j'étais dans un cercle, on va dire, enfin, vicieux, pas motivant. Et du coup, effectivement, j'avais lu vos bouquins. D'accord. Et j'avais été passionné par l'art du trading. Et en sachant que vous faisiez un e-learning, je me suis dit, moi, allez, bingo, au moins une année où je vais faire quelque chose d'intéressant. Bon, bien sûr, je ne dis pas que toutes les... Enfin, que les travaux en société ne sont pas intéressants, mais ce que j'avais fait me convenait très peu. D'accord. Et je me suis dit, allez, je vais me donner un an. Je voulais faire au départ un cursus grande école, enfin, un grand école, mais le fait est que je savais que je n'allais pas pratiquer. Et la théorie, la pratique, c'est deux choses différentes. Oui. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je fais deux ans sans savoir vraiment si le boulot va me plaire derrière ? Donc, j'ai décidé de faire le contraire, de tester déjà. Excellent, oui. Et après, voir si je continuais vers un master. Alors, le constat, comment ça se passe ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu es satisfais ? Je dirais que je suis très content, effectivement. Je n'ai même plus vraiment besoin de faire un master parce que je ne pense pas que c'est ça qui m'apportera une performance ou des connaissances supplémentaires. Juste un diplôme, au mieux un diplôme reconnu par l'État. Voilà, c'est ça le... Tout à fait. Donc, effectivement, moi, je suis complètement satisfait. Bon, je suis passé en réel il y a quelques mois. Mes résultats sont pour l'instant modestes mais réguliers. D'accord. Donc, satisfait. Je sens que je suis sur une montée en puissance et il va suffire de continuer à travailler avec rigueur, avec ou sans la TKL. D'accord. Et je suis sûr que ça apportera ses fruits. Ben, excellent. Alors, attends deux secondes. Je suis en train de... Voilà, c'est super. Voilà, là, c'est mieux. Comme ça, on a... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça s'affiche ? C'est mieux ? Super. Voilà, c'est top là. Ok, parfait. Et donc, tu as progressé, tu as appris des choses. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu te vois vraiment évoluer vers le trading professionnel ou l'expertise comptable ? Alors, effectivement... Tu as fait le DSCG, c'est bien ça, hein ? Non, pas exactement, mais j'ai la première partie, on va dire, du DSCG. D'accord. D'accord. Bon, j'avais écarté déjà cet aspect l'année dernière quand j'avais travaillé en comptabilité chez un grand assureur, sans le citer. En fait, j'ai besoin de challenge pour m'engager dans une activité. Et ce... Enfin, la comptabilité, on ne présente pas assez, il n'y a pas assez de gens... Bon, bien sûr, il y en a, mais il n'y a pas assez de gens qui ont l'ANIA, qui n'y a pas d'émulation. Et ce que j'ai découvert dans les grandes entreprises, c'est que, bon, il y a beaucoup de... C'est très démotivant, beaucoup de gens sont là sans savoir vraiment pourquoi ils y sont. Ils sont là pour un salaire et ça ne m'a pas du tout plu. Et ce que je souhaitais avec le trading, c'est maîtriser de A à Z un process tout seul. Ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour faire un travail de qualité. D'accord. Quand on veut faire de la comptabilité, on est obligé de s'entourer d'autres personnes. On peut... Bon, à part, bien sûr, de la comptabilité dans des PME, on ne peut pas tout seul ouvrir un cabinet d'experts comptables, etc. Donc, je... C'est pas quelque chose qui va me correspondre. Donc, j'ai abandonné l'idée. Après, est-ce que j'arriverai à être trader ? Ça dépend de la persévérance que je vais mettre les prochaines années dans mon trading. Pour l'instant, je suis très, très motivé. D'accord. On verra ce qu'il en suit. Mais, oui, ben, je souhaite l'année prochaine continuer à trader et on verra ce que ça donne. Il a 22 ans. Il a 22 ans, Philippe. C'est bien ça, Yann. Tu as 22 ans. Exactement. Depuis peu. Voilà, il a 22 ans. Donc, il est jeune. Effectivement, il est très sage, très posé. Voilà. Non, franchement, super. C'est un... Voilà, il va aller loin. Et moi qui voulais te vendre mon cabinet pour trader. Donc, Gade, il voulait te vendre son cabinet. Non, mais ça, Gade, il veut faire du trading. T'as de l'expertise comptable. Alors, donc, Yann, c'est excellent. Donc, je voulais juste ici revenir. Donc, ce qu'a dit Yann est excellent. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le trading, c'est l'un des seuls... Je ne sais pas si vous l'avez lu dans l'art du trading. J'en avais parlé. J'avais parlé du fait que le trading, c'est l'un des seuls jobs où l'on est évalué sur ses performances. Pas de copinage, pas de politique, pas de... D'accord ? On peut être totalement indépendant, évalué sur sa performance. Et moi, grosso modo, c'est ce qui m'avait attiré au départ sur ce job. Et c'est vrai que c'est un job où, finalement, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire, soit on est bon, soit on n'est pas. Et donc, à partir de là, c'est un challenge permanent. C'est-à-dire, tout le temps, on se remet en question. Tout le temps, on essaie d'être à fond la question. On le voit. Quand on n'est pas... Par exemple, aujourd'hui, moi, je n'étais pas en forme. Je n'ai pas touché, d'accord ? J'étais un peu la matinée. Et puis, l'après-midi, j'étais tellement énervé qu'il ne fallait pas. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant parce que, psychologiquement, il faut être au meilleur niveau. Il faut bien maîtriser les marchés. Il faut avoir une lecture des marchés. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un challenge au quotidien. Et ce qui fait que c'est énorme parce que, quelque part, voilà, on se remet en cause en permanence. Mais c'est également un job où, finalement, on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais. Alors, dis-moi, donc, le master, est-ce que pour toi, ce master, qu'est-ce qui t'a apporté par rapport à tes études, par exemple, universitaires ? Et comment tu trouves la structure ? Est-ce que tu trouves la structure plus intéressante, moins intéressante ? Comment tu trouves, finalement, cette année d'études, puisque c'est une année d'études ? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas autant apprécié une année que celle-ci. Waouh ! Bon, énorme ! D'accord. Bon, depuis trois ans. Donc, avant, effectivement, j'étais au lycée Lyothée que vous connaissez. Et donc, là, on est là juste parce qu'on y est obligé. Mais les études supérieures, au final, je pense qu'en fait, tout le monde y va parce que c'est obligatoire maintenant. Et on trouve très peu de gens motivés. Enfin, je ne vois pas, dans les trois années que j'ai faites, je n'ai pas vu quelqu'un de super motivé parce qu'il faisait… Même moi, hein, la compta, bien que j'étais bon, ça me passionnait moyennement. Et c'est vraiment extraordinaire dans ce master d'avoir autant de gens qui en veulent. Et c'est ça qui fait que ça marche aussi bien. Bien sûr. Et c'est ça ce qui explique également pourquoi vous progressez. Parce que je pense que les étudiants sont tellement motivés que c'est contagieux. Et c'est ça ce qui est impressionnant. Et alors, et donc, voilà, tu es là, il y a cette motivation. Et alors, est-ce que ça structure ? Est-ce que tu as un rythme structuré ? Est-ce que tu sens que tu as un avantage concret par rapport à, je ne sais pas, moi, des pros ? Parce que tu disais dans ta vidéo, je n'ai pas suivi d'autres formations, donc je ne peux pas les évaluer. Mais, voilà, j'ai suivi. Donc, est-ce que tu te dis, j'ai une meilleure connaissance que certains traders pros de marché ? Ou est-ce que tu te dis, je n'en sais rien, je ne sais pas comment ils travaillent ? Bon, effectivement, bon, je ne vais pas critiquer les autres. Mais quand on voit certaines vidéos et certaines analyses de certains professionnels sur des chaînes télévisées ou des salons, on se dit des fois que c'est, enfin, c'est pas très bien fait, ils sont un peu laxistes sur leurs propres travaux. Donc, oui, je pense que je peux être au niveau de pas mal de gens qui passent à la télé ou de salons au niveau de l'analyse. Tu peux même les exploser, on peut le dire. Mais je pense que beaucoup, beaucoup de TKLiens peuvent largement les dépasser. Je suis loin d'être un cas isolé. D'accord. Et alors, Yann, il y a une question. Est-ce que tu as eu des appréhensions avant ton inscription au Master TKL ? Alors, moi, je n'avais pas du tout d'appréhension. Mais effectivement, malgré que je l'ai fait avec mes économies, mes parents en avaient beaucoup du fait que ce n'était pas un diplôme, enfin, ce n'était pas diplômeant, ce n'était pas un diplôme d'État. Et du plus, quand j'ai annoncé à surtout ma mère que je voulais continuer dans le trading, c'est comme si je lui avais dit, j'ai envie de devenir astronaute. D'accord. Il y a une sorte de, effectivement, ces gens-là sont des surdoués, etc. Mais moi, je n'avais pas du tout d'appréhension. D'accord. Et pourquoi tu n'avais pas d'appréhension ? Parce que tu en avais parlé, mais pourquoi tu n'avais pas d'appréhension ? Tu m'en avais déjà parlé. Quelqu'un m'avait tellement passionné que je savais que j'allais travailler pour que ça marche. Oui. Et ça a marché. Voilà. Après, je n'ai pas spécialement rejoint la formation pour devenir trader. J'avais juste envie de faire quelque chose de passionnant cette année. D'accord. Et la raison essentielle de mon inscription, c'était ça. Je ne m'étais pas dit directement, je veux faire trader pro. Ce n'est toujours pas spécialement un objectif. Pour l'instant, c'est de trader et faire des trades de qualité. Et si j'atteins le niveau pour devenir trader professionnel, qu'il en soit ainsi. Mais pour l'instant, ce que je fais actuellement me passionne et ça me convient. Voilà. Mais c'est très bien de le dire. Mais justement, il faut être déterminé, Yann. Et il faut avoir un objectif. Tu vois, c'est très important. Mais déjà, ta formation, je pense, t'a apporté énormément. Mais il faut l'avoir en tête, cet objectif. Il faut te dire, voilà, je veux, tu vois ce que je veux dire ? Il faut visualiser cet objectif. Parce que c'est ce qui te permettra justement de l'atteindre. Mais si tu n'as pas d'objectif précis, et si tu n'as pas effectivement, voilà, une idée précise sur ce que tu veux devenir, et si tu ne visualises pas ce que tu veux devenir, tu ne le deviendras jamais, puisque tu ne sais pas ce que tu veux devenir. Donc, c'est très bien. Déjà, moi, je l'ai toujours dit, Yann, il a la tête. Déjà, même en trading, Yann, vous savez, il prend un ou deux trades par jour. Il est super prudent, super, mais c'est génial. Il est, voilà, il est mature. Et on le sent, la manière dont tu parles, dont tu t'exprimes, dont, voilà, on sent que tu es posé, et c'est génial. Maintenant, il y a également cet aspect vision, cet aspect déterminer ce que tu veux. Bon, tu es quand même au meilleur endroit, je pense, au sein de la TKL. Tu es dans une promo qui est également, voilà, l'une des meilleures promos. C'est excellent. Il faut le, voilà, les gars, il dit, c'est l'effet Aikido. Il faut également, Yann, pour le trader sélection, moi, j'espère, j'espère que tu arriveras à faire partie du duel de trading, ou, bon, bien évidemment, un étudiant de la TKL. Mais déjà, c'est énorme ce que tu as réalisé. Et moi, je te félicite. Et j'espère que tu réussiras une belle carrière dans le domaine du trading. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Yann ? Bon, en tout cas, c'est super. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur trader sélection. Je voudrais d'abord rappeler que je suis complètement concentré sur top TKL trader et non trader sélection. que j'ai fait ça parce qu'effectivement, hier, j'ai vu le Facebook d'André et du coup Malpé. Et je me suis dit, tiens, je vais tester la plateforme. J'étais, je ne pensais même pas être premier hier. J'ai juste fait un trade plutôt bon sur l'euro AUD, si je me souviens bien, qui n'est pas du tout l'un de mes meilleurs trades. C'est juste un trade bon correct, on va dire. D'accord, un bon correct. Voilà, exactement. Du coup, j'ai vu que j'étais premier. Et je pense que je ne donne pas très cher à ma place, vu que là, beaucoup de gens de la TKL s'y sont inscrits. Et que je vais avoir beaucoup de confiance. Mais tu as quand même une avance. Alors, je pense que ça va que tu es pour l'instant bien placé. Mais alors, juste, c'est vrai que les étudiants TKL ont la compétition la semaine prochaine. Donc, ça, c'est pour info. Le 19 mai, elle va durer cinq semaines. Donc, ça va être du boulot. Donc, comme l'a dit Yann, sa priorité, c'est Top TKL Trader. Bon, je pense que ça doit être votre priorité. Mais il faut se dire aussi que c'est vrai que ce serait sympa que des étudiants TKL raflent les premières places. Ah oui, c'est vrai que les autres promotions à aller en masse sur le portail pour se qualifier. Voilà, ce serait génial. Et alors, autre chose, ça, je l'avais dit, je pense qu'il y a des études, des personnes, des écoles concurrentes. Moi, j'ai proposé une compétition inter-école. Je n'ai pas eu de réponse. Je pense que je n'en aurais pas. Mais j'ai proposé ça parce que, justement, il y a des personnes qui ont parlé d'un style de trading. Qui ont dit, voilà, le carnet d'ordre, c'est meilleur que les indicateurs techniques ou que telle technique. Moi, je m'en fiche de tout ça. C'est-à-dire, pour moi, le plus important, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire, quelle que soit la technique, ce n'est pas la technique le plus important. C'est comment on va maîtriser cette technique. D'accord ? Le processus qui mène vers la maîtrise. Et c'est ça le plus important. La méthode TKL, moi, j'en suis très content. Je pense que c'est une technique qui permet non seulement de faire du scalping, du day trading, mais également du swing trading. Elle est très complète. Elle nous permet de nous adapter à pas mal d'actifs, à pas mal de marchés. Maintenant, le plus important dans la méthode TKL, ce n'est pas la méthode en elle-même, c'est tout le travail qu'on effectue ensemble. Voilà. Et c'est ça ce qui fait la différence. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Yann ? Alors, il y a MK, il dit, je pensais avoir des réponses à mes questions dommage. Quelles sont vos questions, MK ? J'étais pas là au début. Bon, ben, si vous n'étiez pas là, ben, tant pis pour vous. La psychologie intercompétition interpromo, ce serait génial. Oui, mais bon, il faudrait effectivement que des personnes se proposent. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann ? Non ? Bon, est-ce que tu conseillerais cette formation alors ? Alors oui, je l'ai déjà conseillé à certaines personnes, mais malheureusement, ils sont déjà dans des formations universitaires, ils ne veulent pas faire les deux en même temps. D'accord. Mais effectivement, dès que je vois quelqu'un qui est très intéressé par la finance de marché, je lui recommande d'abord tes bouquins et j'ai besoin de la formation. Mais au-delà de la conseiller à des personnes proches, est-ce que tu recommanderais cette formation et pourquoi tu la recommanderais ? Qu'est-ce qui, pour toi, effectivement, est un plus dans cette formation ? C'est le coaching, c'est ce qui va vous permettre de devenir bon, c'est le fait que Tami vous dise exactement ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait faire en plus de sa méthode. Parce que la méthode ne suffit pas elle-même, c'est vraiment le coaching. Oui, voilà, c'est tout le travail qu'on fait ensemble. Alors il y a Farid qui dit, quels sont les points faibles de la TKL et Michel qui dit formation possible en travaillant le soir. Alors moi je réponds à Michel, formation possible en travaillant le soir, oui, oui, mais encore une fois, il faut vraiment essayer de consacrer quelques journées à la formation. Vous savez, c'est quand même une formation sur une période longue, mais comme l'a dit Philippe, il faut y consacrer quelques journées. D'accord ? C'est très très important. Voilà, bon, j'espère avoir répondu à la question. Farid, quels sont les points faibles de TKL ? Yann, est-ce qu'il y a des points faibles de TKL ? Bon, c'est une question piège, mais c'est pas grave, hein. Est-ce qu'il y a des... Que ça, si vous y êtes, mais... Le point faible, c'est que c'est beaucoup trop prenant et on ne peut pas profiter de l'année comme on le voudrait. Voilà, c'est que l'année passe très vite, c'est ça le point faible. Très très vite. Effectivement, même les 16 mois, on se dit que c'est pas assez. C'est dingue. Parce que là, je vois... Yann fait partie de la promo septembre 2013 et c'est bientôt la fin. Et on n'a pas vu... Moi-même, je n'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que c'est passé tellement vite. Donc, vraiment, moi, je dirais... Enfin, en point faible, c'est quand même... Ça demande du temps, d'accord ? Mais ça, encore une fois, c'est logique. Ça demande du temps. Il y a quand même un engagement, un investissement. Mais je ne sais pas si c'est un point faible, mais en tous les cas, voilà, c'est une exigence. C'est une exigence. C'est-à-dire que si vous rejoignez la TKL, il faut quand même essayer d'y consacrer du temps, de l'énergie. Bon, l'avantage, c'est que vous êtes entouré par des étudiants qui sont excellents, qui sont super motivés. Ça, c'est énorme. Et comme l'a dit Yann, voilà, il a dit, j'ai jamais... C'est ma meilleure année de formation et je me suis régalé. Et c'est un petit peu ça, c'est que vous allez vous régaler. Mais il faut être passionné, il faut aimer le trading. Voilà. Bon, ben, c'est génial. Merci infiniment, cher Yann. C'était super. Je pense que tout le monde a passé ton interview. Merci infiniment et bravo. Parce que... Et bon courage, alors, pour Trader Sélection et bon courage pour la compétition Top TKL Trader. Beaucoup, beaucoup plus dur. Voilà. Non, mais bon, ce sera plus dur, mais je pense que tu vas... C'est vrai que, voilà, Top TKL Trader, juste pour info, c'est sur cinq semaines. C'est vrai que c'est cinq semaines de boulot. Ça va être intense, ça va être dur, mais tu vas énormément progresser. C'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu au maximum. Il faut également ne pas trop se mettre la pression. D'accord, Yann ? Il faut vraiment y aller en... Voilà, tu es un sportif de haut niveau. Il faut y aller pour, voilà, se faire plaisir. Fais-toi plaisir. Joue ton jeu. Tu es quand même quelqu'un qui est posé, qui a la tête sur les épaules. Fais ton trade, tes deux trades par jour. Si tu as des bons marchés, super. Sinon, ben, c'est pas grave. Mais je pense que tu as tout pour réussir. D'accord ? Merci. Alors, croyez-moi et bravo. C'était super. Merci infiniment, cher Yann. Merci beaucoup. Donc, il y a Gad, il dit, le point faible, je dirais que c'est des journées qui ne font que 24 heures. Pas assez pour TKL. Désolé, Gad. Alors, Guy, il faut être libre pendant cinq semaines. C'est du temps plein. Oui, il faut être libre. Voilà, au moins trois jours sur cinq. D'accord ? Au moins trois jours sur cinq. Voilà. Jean-Marc, c'est bien de représenter la TKL. Tu as un soutien. Phil, lol, gad. Voilà. Bon, à tous les cas, voilà. Je pense que tout le monde est content de ton interview. Tout le monde te remercie. Merci infiniment. Moi aussi, je te remercie. Et je te dis à demain matin pour TKL Markets. Rendez-vous demain matin. Merci. Alors, prochain étudiant. Donc, là, je vais... Ici, changer. Alors, qu'est-ce qui a envie de...